Bon, regardez bien, observez bien, la voici encore une fois la photo qui a plongé la monarchie britannique, une nouvelle fois, dans l'embarras. Kate Middleton, d'ailleurs, a dû s'excuser aujourd'hui, a reconnu avoir mis en ligne cette photo truquée d'elle et de ses enfants. Allons retrouver Estelle Boutillier, qui est spécialiste de la monarchie britannique, qui va nous éclairer un peu sur ce qui se passe et ce qui se passe mal à Londres. Bonsoir, Mme Boutillier. Merci d'être avec nous. Je vous avoue, je comprends mal. Alors qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, on sait qu'elle a subi une sérieuse intervention chirurgicale, toutes sortes de rumeurs circulent. Et voilà qu'elle publie cette fausse photo en ligne. Comment vous expliquez ça, Mme Boutillier? Ce n'est pas une fausse photo. C'est une photo qui a été prise la semaine dernière par le prince William. Et elle a été diffusée via le palais de Kensington. Donc c'était vraiment une photo officielle. Bien, pas une photo officielle, mais une photo que la famille a voulu faire publier pour montrer que la princesse se rétablit, qu'elle est en forme. Et la photo, bien, hier, c'était la fête des mères en Angleterre. Donc ils ont pensé que c'était une bonne occasion de faire ça. Mais la photo, la princesse, aujourd'hui, elle l'a bien spécifiée dans un communiqué qu'elle l'avait modifiée, qu'elle avait utilisé un outil pour corriger certains détails. Mais évidemment, les gens, avec leur loupe, ont essayé de trouver tous les défauts qu'il y a sur cette photo. Et là, c'est ce qui a semé la controverse. C'est qu'ils ont dû... que la princesse a dû émettre ce commentaire sur X pour dire, bien, oui, comme amateur, comme photographe amateur, je m'essaie à modifier un petit peu les photos. Mais évidemment, comme tout le monde, il y a des petits trucs qui ressortent, mais qui ne ressortent pas bien. Et bon, c'est à vérifier. Mais si on prend la photo comme telle dans son ensemble, c'est une très belle photo. On voit qu'elle est en forme. Mais il y a aussi le fait qu'elle ne porte pas son alliance. On le voit sur la photo. Elle ne porte pas son alliance. Où est la bague, Mme Boutillier? Où est la bague? Où est la bague? Alors, vous savez, quand vous subissez une opération d'une telle importance, vous perdez du poids. Alors, c'est un bijou qui a une très, très grande valeur. Et c'est une photo qui a été prise dans un contexte informel. Donc, qu'elle ait enlevé son alliance, sa bague de fiançailles, bien, moi-même, j'en porte une bague que je dois aller faire ajuster parce que j'ai toujours le dessus de la bague en dessous parce que mon doigt s'est rapetissé. Alors, c'est quelque chose qui arrive et les gens font cusser là-dessus. Il y a même des gens qui ont dit, bien, il y a-tu de mésentendre avec William? Est-ce qu'ils sont sur le bord du divorce? Bien, il y a des rumeurs. Mais si vous le savez très bien. Oui, il y a des rumeurs. Oui, mais tu sais, il y a des rumeurs qui courent. Mais allez truquer une photo alors que, bon, des gens doutent qu'elle ait vraiment retrouvé la santé. On doute même aujourd'hui que c'est son visage à elle des derniers jours, que c'est une photo qui aurait été piquée d'une revue d'il y a plusieurs mois. Et ça continue comme ça. Mais Mme Boutillier, l'autre, c'est quand même la monarchie britannique. Comme je disais tout à l'heure à TVA avec Sophie Thibault, bon, un faux billet de 20 $, c'est pas un péché trop grave pour un bandit. Mais quand c'est fait par la famille royale qui truque une photo, qu'est-ce qui nous dit que les autres photos ne sont pas truquées aussi? Bien, moi, j'utiliserais pas le terme truquer parce que c'est pas truquer, c'est modifié. On a ajusté, elle a voulu ajuster certains détails qu'elle ne trouvait pas jolis pour faire publier la photographie. Et bon, ça a été vu d'une mauvaise... Mais maintenant, de nos jours, combien de photos qu'on voit dans les médias qui n'ont pas eu une retouche quelconque, juste pour ajouter la couleur, pour ajouter une petite mèche de cheveux qui retrousse? Bon, c'est quelque chose qui se fait maintenant couramment. Que ça vienne de la famille royale, moi, ce que je crains, c'est qu'avec toute cette controverse-là, ils vont dire, bien, si c'est comme ça, on va être encore plus... On va encore moins diffuser des images de nous. Et ça va être restreint à un certain nombre de photographes. Et ça va être dans des occasions spéciales. Et rien en dehors de ça. Les gens vont y perdre dans la langue. Oui, mais en même temps, c'est que la famille royale a souvent joué beaucoup avec ça, avec la manipulation des choses. Mais Mme Moutier, expliquez-moi un truc avant de se laisser. Bon, elle s'est excusée, elle a reconnu d'abord et ensuite s'est excusée. Mais les médias disaient, oui, mais publiez la vraie photo. Publiez la vraie photo, puis c'est fin de la discussion. Ce que la famille royale a refusé de faire. Pourquoi? Oui, la famille a refusé de diffuser la... Mais en quelque part, là, c'est du domaine du privé, ceci. Dans le sens que la photographie, ils l'ont prise, ils ne l'ont pas aimée. Il aurait peut-être dû ne rien publier. Mais là, ils ont posé ce geste pour vraiment essayer, justement, de calmer l'oculion un peu partout. Les théories folles qui circulent présentement. Pourquoi toutes ces théories-là? C'est que, bon, c'est que la princesse a décidé que la nature de son opération resterait privée. Et alors là, tout le monde essaie de trouver c'est quoi le problème de santé qu'elle a. Mais c'est la seule chose qui leur reste de priver, c'est leur santé. Alors, mais là, ça a comme... Ils ont voulu dire, bon, elle se remet bien, regardez, elle a un beau sourire, elle est avec les enfants. Ils ont... on voit qu'ils ont du plaisir. Puis ça a causé encore plus de controverses. Alors, où ça va s'arrêter, on ne le sait pas. C'est à voir, c'est à suivre. En Australie, dans le Commonwealth, là-bas en Australie, ils appellent ça l'effet boomerang. Merci, Mme Bouti, d'avoir été avec nous. Oui, exactement. Merci d'avoir été avec nous. Merci.